Bonjour à tous et à tous, je me présente d'abord Mili Gabbas, CNAM-TS, maitre d'ouvrage, SLDS. Dans tous les problèmes que vous raconterez dans les données, on est les responsables. Le problème c'est vous, c'est la CNAM. Et en parallèle, je suis en charge d'une équipe qui s'occupe de l'ensemble des demandes externes que la CNAM peut satisfaire. Bonjour, je m'appelle Brice Dufresne, je travaille d'ensemble de l'équipe d'EMEX qui s'occupe des extractions des basés de la science maladie pour différents instituts et hôpitaux sous la responsabilité de MediGabas. Merci. Tout d'abord, j'aimerais bien vous rappeler les types de demandes qu'on reçoit habituellement. On travaille sur des extractions de cohorte, par exemple, d'extraire ensemble des patients atteints de cancer ou des patients diabétiques. C'est-à-dire que c'est des extractions circulaires. On traite aussi les demandes des appareillements probabilistes, c'est-à-dire dans le cas où on a deux bases de données à l'appareil, en l'absence d'un identifiant commun. L'appareillement B-Rect, c'est-à-dire qu'on a deux bases de données où on a un identifiant qui est commun entre les deux bases de données. Et le quatrième type de demande, c'est les tableaux de bord agrégés. Sachez-nous que les demandes de tableaux de bord agrégés, c'est Open Data. On a un site web qui publie beaucoup de données en Open Data et on peut vous fournir, si vous voulez savoir combien il y a de cancers colorectales par région, ce genre de type de demande. Il n'y a pas de problème, on répond à globalement favorables. Donc là, je vais détailler la première demande, par exemple, le procédure d'appareil mot direct SNDS cohort. Donc, dans ce cas-là, on a le SNDS d'un côté et on a une base de données qui contient l'UNIR. L'objectif, c'est de rapprocher les deux bases de données. Je ne vais pas détailler la procédure juridique, les autorisations d'un lien d'avance. Il faut que vous passez par l'IMDS et que vous ayez l'autorisation d'utiliser l'UNIR. Là, c'est très important. Donc, je rappelle, je pense que vous le connaissez, que l'identifiant SNDS, il vient l'UNIR de l'individu. Dans les SNDS, on a la notion de l'identité. On n'a pas forcément l'identifiant de l'individu, en fait. Par exemple, quand un père de famille a deux filles ou un enfant, l'enfant peut avoir l'identité avec son papa et l'identité sert sa carte quand il devient majeur. Donc, il aura plusieurs identités dans sa vie. Parfois, quand on fait des extractions de cohortes, on va chercher des autres identités liées aux patients. Et plusieurs personnes parmi vous, les chercheurs, nous disent « Oui, mais cette identité-là n'a jamais consommé le diabète ou n'a pas consommé de médicaments ou diabétiques. » Mais on essaie dans le parcours de soins pour récupérer l'ensemble des identités. Donc, je rappelle que l'UNIR, il est composé des codes sexes, de l'année d'essence, mode d'essence, département d'essence et un numéro d'ordre d'essence. Ces informations-là, elles passent dans un logiciel qui s'appelle CAMEL pour faire foinisation, foin 1, la première fonction de foinisation, de cryptage, dans un endroit géographique qui est différent à la deuxième opération de foinisation. Et ces deux opérations-là, elles sont irréversibles. Au bout de ce cryptage-là, on a l'identifiant SNS. Donc, une personne pourrait avoir plusieurs identifiants SNS. Donc là, je vais rappeler le circuit à suivre dans ce cadre-là. La première opération, c'est le responsable de la cohorte, bien évidemment, après les autorisations. C'est très important. On ne manipule pas l'UNIR si on n'a pas les autorisations. contacte la CNAM, le responsable d'EMEX. Au sein de la CNAM, on sollicite le CRIP. Le CRIP, c'est une entité juridique qui est différente de la CNAM pour ouvrir un ticket. Le CRIP transmet des informations à la personne qui détient le NIR qui est autorisée par le responsable de la cohorte à envoyer des NIR. et on reçoit un lien HTTPS, un login et le mot de passe et les communiqués par téléphone. Une fois ce fichier-là est transféré via le CRIP, c'est en automatique la fonction font 1 et font 2. Une fois cette opération a été effectuée, au sein de DEMEX, au sein des portails, c'est-à-dire, moi, je ne reçois pas en aucun cas de l'INIR et je ne reçois pas les F2. Les F2, c'est les identifiants SNS. Je reçois un fichier avec ce criptage-là au sein des portails lui-même. Donc là, je vous rappelle, en quatre ou cinq opérations, en fait, les étapes à suivre. Le porteur des projets ressentir de confiance, bien évidemment, parfois, il y a des obligations. Récemment, j'ai travaillé sur un projet où l'accord, qui est responsable de l'accord, c'était dans l'incapacité, en fait, d'extraire l'INIR. Il devait faire un appel d'un tiers de confiance pour extraire l'INIR. Extraction de l'INIR, contact BEMEX, CNAM, le CRIP, F1, F2, et on effectuait, en fait, une extraction. Ce genre de demande, et c'est très facile, aujourd'hui, pour nous, de traiter ce genre de demande, parce que c'est une jointure directe avec le SNDS. Notre moteur d'extraction, il est automatisé. On extrait assez rapidement, en fait, c'est une demande assez simple. On aime bien si toutes les demandes passent comme ça, c'est très bien. Là, je rappelle, c'est juste pour les slides, pour l'ordiffusion, je rappelle le circuit, les informations, la circulation des informations. Vous pouvez s'en inspirer pour vos protocoles scientifiques quand vous déposez les demandes à l'INDS et à la CNIR. On peut s'en inspirer, en fait. Je passe à la procédure d'appareillement avec la CNIR. Je vais rappeler pourquoi on utilise cette procédure-là. Il s'agit d'un cas très particulier, c'est-à-dire, on a une cohorte qui contient des informations nominatives, mais elle ne contient pas de l'INDS, c'est-à-dire des informations directement nominatives ou non, prénom, date de licence, comme adolescence, adresse, le sexe, et voire d'autres informations. Et on dit quand même que c'est dommage, je connais le nom, le prénom, l'adresse, est-ce que ce n'est pas possible de récupérer le l'INDS ? Oui, c'est possible, mais ce n'est pas au sein de la CNIR. Donc, il faut faire un détour par la CNIR au sein de SNJ, en fait, SNJ, c'est le système national de gestion d'identité. Où il y a un programme d'appareillement, si vous voulez, c'est un appareillement, c'est-à-dire, on va croiser les informations nominatives avec le SNJ. Le SNJ, on a dedans l'ensemble des identités de l'ensemble des individus en France. avec un croisement direct, c'est-à-dire ces informations à la commune entre la cohorte et la CNIR et le SNJ, il y a des identifications, c'est-à-dire, ils viennent par ligne, il y a des rongers, parfois. Je vais rappeler aussi que le ronger, en fait, c'est-à-dire les personnes qu'on n'identifie pas dans les SNJ, c'est globalement les personnes qui sont nées à l'étranger, surtout les étrangers, parce que le codage des communes n'est pas le même qu'en France. Donc là, je rappelle, avec un schéma qui a trois blocs, là, il faut le lire en colonne, en fait. Il y a le registre, il y a la clave, il y a la clave. Donc, la difficulté, en fait, de ce schéma-là, c'est la coordination, c'est-à-dire, une fois que vous avez demandé l'autorisation et que vous avez l'ensemble des documents, il y a des réunions qui doivent se faire entre la CNAV, la CNAM et les demandeurs, parce qu'il y a une convention et c'est tripartite et parfois plus. Donc, la CNAV ne fournit pas des informations sans convention, la CNAV aussi. Mais s'il y a une autre partie dans le circuit, il y a une convention qui va lier, en fait, les parties prenantes. Donc, je vais rappeler rapidement, à partir de la cohorte qui ne contient pas de lire, on extrait, et c'est très important, un numéro sujet, un numéro sujet qui peut être différent de celui qui est au sein de la cohorte, c'est-à-dire un numéro enquête qui est différent, on peut faire un tableau de correspondance ailleurs pour avoir une rupture entre la cohorte et le circuit d'information. Envoyez-le dans le prénom en état civil du sujet. La CNAV, c'est la CNAV, c'est au sein de la CNAV, c'est-à-dire le fichier-là, il faut l'envoyer directement à la CNAV. La CNAV exécute le programme d'appareillement avec le SNGI. Bien évidemment, pour les patients identifiés, on récupère la liste des NIR. Pour les patients non identifiés, les sujets non identifiés, le fichier RG les renvoyer au redemandeur. Autre chose, bien évidemment, pour les sujets qui n'ont pas été identifiés au sein de la CNAV, il est tout à fait possible de faire un appareillement probabiliste. Les trois types d'appareillement ne sont pas exclusifs. Au contraire, on peut les combiner. Après, on a d'autres types. Le dernier type d'appareillement, c'est l'appareillement probabiliste. Dans ce cas-là, on a deux bases de données et on a né les informations nominatives, les données. On a par contre des informations, des variables communes entre les deux bases de données, entre le S&G et la cohorte ou nos registres. Par exemple, on a l'année de naissance, le mois de naissance, le sexe, les dates de soins, le médecin traitant, les hospitalisations. et à partir de ces informations-là, on essaie de faire un travail de fourmé, d'y aller croiser, de faire plusieurs croisements avec le S&G pour identifier ces sujets-là à partir des informations. Je passe la main à Brice pour vous parler d'un sujet qu'on a traité récemment. Juste pour terminer sur l'implémentation, je rappelle que c'est un apparement probabiliste, ça veut dire qu'on a d'un côté un fichier avec des données administratives et médicales qu'on va apparaître au SNIRAM via le PMSI ou le DCR afin de trouver les patients. Là, c'était un apparement probabiliste sur le cancer du sein, les patients atteints de cancer du sein, en partenariat avec l'Institut Curie. où l'objectif était de comparer les patients qui étaient soignés en ville ou en milieu hospitalier à l'Institut Curie. Donc voilà, j'ai retracé très brièvement comment c'était fait. Il y avait différents critères d'inclusion. Les femmes traitées pour un cancer du sein entre 2007 et 2012 dans l'Institut Curie qui avaient plus de 40 ans, qui avaient bénéficié d'une chirurgie du sein et qui avaient des données cliniques qui étaient en recette dans l'Institut. Donc l'intérêt de l'étude, c'était de limiter les patients qui étaient perdus de vue, d'améliorer la régularité du suivi permettant le dépistage plus précoce des rechutes. Évidemment, l'enjeu final, c'est de réduire le taux de mortalité et le cancer du sein. Donc voilà. C'était un projet où on a eu un taux d'appariement de l'ordre de 95%. Donc généralement, quand on fait un appareilment réaliste, à partir de 90%, on considère que l'appareilment est très bon et au-delà de 95%, il est excellent et on sait que globalement, on n'arrivera jamais à atteindre les 100% parce qu'il y aura toujours des aléas, des erreurs d'un côté ou de l'autre, etc. Il y aura toujours des problèmes. Comment rendre un appareilment en premier ministre le plus pertinent possible et augmenter le taux jusqu'à se rapprocher de 100% ? Il faut fournir suffisamment de variables. Là, typiquement, on avait des variables qui étaient assez fiables comme le sexe, c'est des patients forcément, comme l'année mois de naissance, on avait la date de soins à l'hôpital, on avait les diagnostics, on avait forcément l'établissement parce que c'était l'un d'instrucury. Généralement, avec déjà cette base de variables-là, si elles sont très fiables, s'il n'y a pas d'erreur, on sait qu'on va parier énormément de patients. Évitez évidemment les variables qui résultent de questions ouvertes. On sait que c'est inexploitable pour nous, on n'en fera rien. Dans des cas plutôt intéressants, c'est vrai qu'il y a plein de tiers de variables. Le problème, c'est que parfois, on reçoit des filles Excel avec des dizaines et des dizaines de colonnes. Il y a au moins cinq ou six dates, on ne sait pas ce que c'est. C'est des dates d'entrée à l'hôpital, des dates de sortie de l'hôpital, des dates de soins pendant la hospitalisation. Et ça, le problème, c'est que nous, si on compare des choses qui ne sont pas comparables au niveau des dates, on sait très bien qu'on va avoir plein de problèmes. et comment on soit comparables à 100% ? Donc, fournir le plus de variables autant de variables que possible. Le problème, c'est que parfois, on fait différemment des allers-retours par mail avec les instituts ou les hôpitaux parce que parfois, ils arrivent à dire « Ah tiens, on ne pensait pas que vous auriez besoin de cette variable-là. » Alors que si, c'est pas qu'il faut vraiment les intéresser parce que nous, dans le SINIRAM, on sait qu'on l'a et on peut la parier. multiplier le nombre de séjours par patient parce que si on a un patient pour lequel on n'a qu'un seul séjour, c'est possible que dans le SINIRAM, il y ait deux patients qui aient les mêmes correspondances et qu'on ne puisse pas les partager. Donc, plus on a de séjours par patient, plus on a une chance d'isoler le patient et de le trouver de manière unique. Voilà. Après, privilégier, il y a des variables de discriminante. C'est vrai que les variables qu'on a, de décès, on sait qu'elles sont extrêmement discriminantes et qu'elles sont très fiables et des codes signifiés spécifiques. Et pareil, minimiser les valeurs manquantes parce que plus on a de valeurs manquantes, plus ça complexifie le processus d'apparition. Donc, voilà. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements